Sur Kossan Road, l'artère touristique de Bangkok s'est devenue une attraction pour vacanciers, en mal de sensations fortes. Vert à soie, punaises, grillons, et même scorpions et grosses araignées. Le tout passé dans l'huile, faites votre choix, et comptez entre 50 centimes et 10 euros pour les gros spécimens. Ces trois français viennent de s'offrir une poignée de sauterelles bien croustillantes. Allez, c'est bon, à goûter. C'est foquant, c'est hyper pris en fait, et c'est génial. Goûtez. Ça va un peu comme des filles de crevettes. Ce jeune finlandais a lui choisi un scorpion d'une dizaine de centimètres. C'est mangeable. Pour beaucoup, il s'agit avant tout de prendre la petite photo. qui sera aussitôt postée sur les réseaux sociaux. Ça a le goût de la sauce soja. C'est pas mal. Je suis venue juste pour ça. C'était sur ma liste. Mais si c'est un jeu pour les touristes, les Thaïlandais, eux, ont fait des insectes un des éléments clés de leur alimentation. Autrefois réservé aux plus pauvres, la demande grandit d'année en année. Sur le marché central de Bangkok, le Rungis local, les étals des vendeurs d'insectes prennent de plus en plus de place. Djarun Rotpai en vend depuis 25 ans. Elle nous présente ses produits. C'est la spécialiste des punaises. Sauterait les grillons en tout genre. Les Thaïlandais en mettent partout. Dans les sauces, les préparations, les gâteaux. Ou tout simplement dans la poêle. C'est délicieux et c'est facile à cuire. Il suffit de les frire. Il n'y a besoin de rien d'autre qu'un peu de sauce soja. Et si vous voulez ajouter des piments, c'est possible aussi. C'est facile à manger. Les restaurants, les magasins ou les vendeurs ambulants viennent se fournir ici. Et revendent ensuite leurs petites bêtes aux particuliers. Les clients, ce sont des travailleurs. Et tout le monde en fait. Ils aiment ça car c'est bon pour la santé. C'est plein de protéines. C'est devenu très populaire. Et c'est vrai. Les insectes sont littéralement bourrés de protéines et d'éléments nutritifs. Excellent pour la santé. Résultat, il y a aujourd'hui en Thaïlande près de 20 000 petites fermes qui en font l'élevage. C'est le cas ici. Cette dame de 63 ans et son fils se sont spécialisés dans les grillons. J'ai choisi les grillons car ça ne consomme presque pas d'eau. Et ça ne coûte presque rien pour les cultiver. A peine 1 euro par mois. Si j'avais continué les cultures normales comme avant, j'aurais besoin de fertilisants, de personnel. C'est plus d'argent et plus d'eau. Avec cet élevage, ma vie est meilleure, plus facile. Je gagne 1000 euros par mois. Je suis très contente avec ça. Elle gagne deux fois plus d'argent que si elle élevait des poulets par exemple. Tous ces facteurs positifs mis ensemble, les protéines, les faibles coûts et l'abondance des insectes, l'amènent à cette conclusion. J'en suis sûre. C'est la nourriture du futur pour le monde entier. Alors c'est certain que pour un occidental, l'aspect est un petit peu repoussant mais il paraît que c'est très bon. Ceux-ci à droite ont été cuisinés avec des piments thaïlandais. Et ceux-ci à gauche ont été accompagnés par une sauce barbecue. Moi j'ai choisi la sauce barbecue très courageusement. C'est croustillant, c'est pas mauvais. Ça ressemble un petit peu à une chips sauce barbecue. Les pâtes et les antennes vous restent un petit peu sur la langue. C'est pas mauvais mais ce que je peux dire c'est que si les insectes sont peut-être l'avenir de l'alimentation mondiale, je ne pense pas toutefois que ce soit vraiment l'avenir de la très haute gastronomie.